Ponte Canet existe depuis trois siècles donc il faut quand même être humble par rapport à ça mais voilà même si ça fait 27 ans que je suis à Ponte Canet, ça représente même pas 10% de l'histoire du domaine donc c'est rien. Mais malgré tout je pense que dans l'histoire récente de Ponte Canet, il y a le Ponte Canet d'avant la biodynamie, il y a le Ponte Canet d'après la biodynamie. Moi le déclic dans mon esprit il y a 20 ans, la biodynamie ici elle a grosso modo une douzaine d'années dans mon métier de vigneron biodynamiste. J'ai l'impression que je monte un escalier et quand je commence à lever le pied pour la marche suivante, la marche suivante n'est pas encore là et quand je pose le pied la marche est arrivée. C'est un enchaînement de petits détails qui fait qu'à un moment donné on évolue et que finalement les choses n'auraient pas pu se faire plus tôt. L'idée première qui nous a fait le déclenchement c'était le simple fait que la bonne santé des plantes pouvait être en lien avec la nutrition, l'alimentation des plantes. Mais le bio ne m'a jamais intéressé en tant que tel dans le lien qu'il a à la nature et au vivant. Et même si effectivement d'utiliser les pesticides, moi plus du tout de pesticides c'était l'objectif, je ressentais ou on ressentait qu'il y avait une autre approche qui était sûrement plus pertinente dans les liens qu'on a avec le vivant. Et c'est là qu'on est revenu, ou moi je suis revenu voir la biodynamie. Et finalement quand on a commencé à mettre la main dans la biodynamie ou le doigt, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de logique, une espèce de caractère évident dans les relations et pertinent dans les relations qu'on pouvait avoir avec le vivant. Et on s'est dit très vite c'est ça qu'il faut faire. Il y a toute une liste de gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas directement mais dont on connaît l'expérience, dont on connaît la réussite et qui m'ont interpellé réellement quoi. En disant, eux ils y arrivent, pourquoi pas moi ? Pour moi le grand domaine, la grande personne de la biodynamie, c'est la Loubis Leroy qui pour moi est la plus grande vigneron du monde. Voilà. Et tout simplement. qui a des sensibilités incroyables à la vigne, ce qui est quand même assez rare. La biodynamie, je crois avant tout, c'est intégrer le fait que le vivant est subtil. Quand on a intégré cette notion-là, cette dimension-là, on est capable effectivement avec la biodynamie d'agir là-dessus et d'en tenir compte et de pouvoir, avec humilité et délicatesse, influencer le vivant. Voilà. Par des petits leviers tout minuscules et tout délicats. Musique Musique